RADJER FOLKLORE RADJER FOLKLORE RADJER FOLKLORE RADJER FOLKLORE RADJER FOLKLORE Bienvenue les amis sur Radjer Folklor Je suis à la Louvière avec Martin et Julien qui ont préparé un projet qui est magnifique donc ils floquent des pulls, ils ont créé une marque qui s'appelle entre parenthèses ils vont nous expliquer un petit peu le pourquoi du comment je suis un petit peu mis en situation le masque, la casquette il me manque plus que les claquettes, les chaussettes le style quoi alors Martin on dit toujours ce qui est le plus petit c'est le mignon on terminera par le grand après alors dis moi Martin comment ça s'est passé vous vous êtes rencontrés vous deux ici en à Louvière ça fait de longues années qu'on se connait d'abord taper la balle ensemble et voilà après on s'est lié d'amitié autour d'un bon verre et de longues soirées mémorables avec modération toujours et voilà on a toujours eu cette envie de créer un projet ensemble et ensuite on est devenu collègues et le fait de se rapprocher encore plus voilà je laisse Julien alors Julien comment ça se passe alors ? vous faites l'école ensemble vous êtes des amis de longue date et vous participez au folklore de votre ville votre ville natale ? oui c'est la Louvière moi je suis né à Mons et toi en Mons donc ? on ira voir le dudou avec Julien ? mon destin est fort attaché à la région Balachuan j'ai travaillé aussi à la ville de Binge pendant deux ans et demi tu as fait le gil ? je fais le gil mais pas à Binge dans mon petit village d'Aulchain avec Paul Canard que vous avez été voir petite question il faut absolument être de Aulchain pour être à Aulchain ? non non les règles ne sont pas aussi stricts qu'à Binge donc si jamais ça vous tente franchement et que vous voulez mieux goûter l'ambiance du carnival d'Aulchain je pense que je vais aller Aulchain il va falloir chercher une grande bûche en 48 parce qu'il va falloir y aller ça c'est sûr et certain donc voilà on se retrouve moi personnellement je vois un peu sur les réseaux donc je me dis c'est nickel je dis pas école Paul Canard il faut savoir que vous ne faites pas que des flocages que pour le canard vous avez votre marque il y a le plus outre plus outre mais qu'est-ce que ça veut dire ? c'est quelque chose on va mettre un peu les choses dans le contexte l'idée du projet de la marque comme Martin l'a dit on est amis avant tout depuis déjà quelques années et collègues depuis quelques ans maintenant lui ayant finalement le matériel nécessaire s'est-on lancé dans le flocage déjà depuis quelques temps moi plutôt dans la communication et tout ce qui touche à la création graphique etc on réfléchissait à un projet ensemble on avait vraiment envie de mettre quelque chose en place et puis voilà mais on voulait vraiment mettre quelque chose en place avec une vraie symbolique pas uniquement un projet pour dire de lancer un projet et finalement en discutant avec la situation qu'on connait etc l'idée de entre parenthèses comme ça nous est venu pourquoi entre parenthèses ? tout simplement parce que voilà au quotidien nous c'est un peu un sentiment voilà tout est mis entre parenthèses mais il y a un double sens aussi dans le sens où par exemple pour le carnaval que ce soit à Bâche ou ailleurs carnaval ça se prépare toute l'année et les gens qui vivent le folklore que ce soit un carnaval une marche peu importe quel type de folklore les gens vivent c'est le même combat même combat il y a des manifestations que les sociétés organisent il y a des réunions de cagnottes de petits groupes voilà il y a des soupers et tout ça finalement pour en arriver aux quelques jours de l'événement où là finalement les gens qui participent mettent aussi toute une série de choses entre parenthèses donc l'idée elle était celle-là et pourquoi ce nom plus général entre parenthèses et pas spécialement plus outre ou autre parce que c'est une devise c'est la devise de la ville de Bâche exactement je pense que pour l'instant vous allez sortir quelque chose de spécifique ben là pour l'instant donc voilà il y a la collection bâcheoise avec le plus outre et ben vous vous allez on y va déjà on va déjà un peu vite en effet il y a une édition louviéroise qui va sortir d'ici quelques jours on garde encore le visuel un peu au chaud parce que on a peut-être une ou deux surprises avec un ambassadeur bien spécifique pour cette collection-là mais voilà le principe sera le même l'emblème forcément sera différent et la devise de la Louvière c'est comme nous puissent les tarés mais Saint-Martin connaît ça comme nous puissent les tarés mais avant toute chose c'était la première condition parce que bon ok je voulais bien rentrer dans le projet c'était un choix mes origines louviéroises oui c'est ça c'était vraiment de aussi mettre en évidence un carnaval qui vit tout au long de l'année où c'est vrai qui est reconnu qui est grand qui est reconnu on a toujours tendance à les opposer voilà on a décidé c'est le même en marche je te rassure voilà et je pense qu'on a voulu surtout garder la philosophie d'entre parenthèses je trouve qu'il est quand même qu'il est quand même pas mal on sera tout aussi fiers de le porter et et voilà il est au chaud le fait d'avoir quand je vois la petite orange ça ça fait partie de votre logo à tous les deux donc ce qui veut dire qu'on peut vous passer commente et je le dis je le dis pour tous ceux qui auraient peur bien souvent quand on achète des trucs flocage etc etc on a peur des tailles moi j'ai pris la taille je l'ai pris je l'ai mis au lavage nickel ça a pas bougé l'épaisseur est géniale donc vous aurez vraiment pas froid parce que si on est dans petit garage je veux vous dire on se l'échelle on se l'échelle on se l'échelle mais voilà au moins on tombe sur deux gars qui sont courageux qui sont passionnés du folklore qui veulent absolument mettre en avant leur folklore leur ville mais aussi la ville des autres donc c'est ça c'est le soutien et déjà pour ça grand bravo un grand merci un grand merci à vous surtout donc on peut vous passer commente pour pour n'importe qui n'importe quoi je veux dire vous allez laisser votre marque mais si on veut rajouter imaginons comme pour moi radio folklore ou une compagnie d'autres centres et meuse qui voudraient vous voir par la suite par la suite par la suite bien sûr ben à ce moment là c'est bon vaut mieux faire bosser des gars qui sont de chez nous vaut mieux faire bosser des gars qui sont de chez nous que continuer à commander en Chine l'idée l'idée c'est que qu'on puisse quand même garder un lien avec le foie de chlore en question donc par exemple pour le le plus ultra et l'orange ben il faut que il faut idéalement nous on on aimerait garder cet attachement avec le carnaval de Binge école tambour pour le canard ben voilà Paulo il faut plus le il faut plus le présenter et d'ailleurs j'en profite encore pour le remercier pour pour son investissement et c'est c'est le premier à avoir cru en notre projet et avoir avoir foncé avec nous sans 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 crainte ben voilà si vous faites le gilabinche vous pouvez imaginer que vous pourriez floquer le nom de votre société également sur le pull il y a d'ailleurs un appel qui avait été lancé aux sociétés de gil bainchoise où on a eu quelques retours mais qui ne se sont pas finalement on veut dire matérialisés concrétisés par des commandes mais bon voilà ça ça arrivera peut-être mais donc il y a quand même toujours cette idée de garder un lien avec le folklore en question ben vous par exemple là vous dites radio folklore ben le lien il est il est déjà dans le monde mais l'idée n'est pas que ça parte dans tous les sens on veut garder quand même cet esprit et cet attachement au folklore au carnaval et donc sans vous empêcher d'accepter dans le futur des commandes d'une société qui viendrait vous demander écoutez moi je suis dans les marges j'ai l'impression rimeuse j'ai eu besoin d'avoir 10 pulls pour ma batterie vous savez me les faire les mecs ben voilà volontiers ben l'idée en fait c'est que les parenthèses elles resteront ça c'est vraiment l'idée c'est l'idée oui c'est ça ben on a d'ailleurs pour projet d'ensuite essayer de voir comment on peut décliner ça à d'autres folklore donc on garde les deux parenthèses qui sont ici on change le symbole on change le symbole on pourrait carrément changer le symbole à la demande du client bien sûr c'est ce qui pour la nouvelle on peut mettre un tambour pour toute une batterie un tambour d'empire pour l'entresse en grimeuse un tambour ou les deux baguettes comme monsieur Canard sur la sienne ou même ne fût-ce que un tambour major ou un gil complètement tout est faisable tout est réalisable quand ça rentre là dedans c'était aussi une chose qu'on voulait mettre en avant et c'est pour ça que le projet mettait nos deux qualités en avant c'est qu'on pouvait réaliser à la demande aussi du client toujours en gardant la philosophie mais comme on a tout le matériel à disposition on peut vraiment partir à la demande du client sur ce qu'il veut sur l'élément qui caractérise vraiment le folklore local et c'est vraiment pour ça qu'on s'est dit oui c'est bien de se lancer dans ça mais si on n'avait pas eu de matériel ce matériel c'est un coût c'est un investissement on ne le dira pas forcément mais je peux vous dire que c'est du matériel ça coûte les yeux de la tête je sais de quoi je parle j'ai dû remplacer un vieil ordinateur mon Dieu regardez rien que les yeux vous avez tout de suite compris donc voilà il y a tout cet aspect que vous avez vous vous êtes mis ensemble pour pouvoir monter ce projet le projet il commence à se développer il vous faut un petit peu de pub c'est normal ça c'est normal donc tous les partages qu'il y aura sur cette vidéo les mecs allez-y il n'y a pas de problème il faut partager 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 c'est des mecs chouettes en plus il y en a un qui vient de Thouin donc de par chez nous même s'il vient d'ici voilà ça fait pas longtemps sur Thouin non mais c'est pas grave je reste quand même dans ma région on embrasse tout le monde je suis un restinois mais j'ai hâte de découvrir le folklore de ce côté tu vois d'habitude ça se passe au champagne mais chez nous ça se passe à la goutte c'est vraiment le principe c'est le principe c'est le même le résultat final est le même aussi le résultat final le gil ne doit pas être ivre par contre il ne peut pas être ivre mais comme au musée on me l'a dit un gil qui est mal bourré il passe une mauvaise journée donc voilà le projet se met en route c'est chute parce que moi franchement je l'ai vu j'ai adhéré j'ai adhéré pourquoi ? parce que je sais que derrière il y a un projet pour soutenir soutenir non seulement soutenir votre petit votre début de petite entreprise c'est normal mais aussi pas que parce que vous avez un grand coeur donc vous vous soutenez votre 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 folklore local hein que je rappelle vous vous êtes plus sur la Louvière que sur Binge mais tout de suite vous répondez fondé au bain choux pour ça c'est ça c'est le truc voilà vous faites pas de différence et c'est ça qui est chouette alors vous avez le le c'est ce que j'appelle moi la main sur le queue la main sur le coeur et ça je trouve je trouve ça je trouve ça pas mal alors je vois le 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 comment le projet euh avec les explications un peu hein sur monsieur Paul Canard je dis toujours monsieur Paul Canard parce que c'est un grand monsieur ouais mais moi mon professeur de tambour personnellement je n'ai jamais su lui dire René jamais et je suis arrivé avec mon maintenant mes 140 kilos c'est pas moi je suis à côté d'eux je suis pas petit hein je me mets là voilà mais euh je ne saurais pas alors jusqu'à la dernière fois je lui dis bonjour monsieur monsieur Canard quoi c'est terrible il a une aura ce monsieur et elle sortait un grand coeur ouais c'est ça en fait et alors il parle de de respect et justement le respect ça fait avancer les choses donc on il me dit ben voilà il y a ça il y a ça je dis ok pas de problème j'adhère hein donc euh est-ce que vous allez euh qu'est-ce que vous avez à dire sur ce sujet là pour que les gens comprennent parce que c'est vrai que quand on on voit sur internet sur internet juste le visuel de dire c'est 50 euros voilà mais c'est pas que 50 euros qui vont dans vos poches c'est ça le truc loin de là loin de là c'est 50 euros qui vont pour soutenir l'économie culturelle qu'elle soit à Binge qu'elle soit à la Louvière je sais bien que vous allez euh remettre une partie de ce que vous avez entrepris oui dans l'économie du carnaval pouvez-vous nous parler de ça mais donc déjà quand on on a réfléchi à ce projet on s'est dit tout de suite nous on le fait par passion et par amour de nos folklore de nos carnavals respectifs et euh comment finalement on va pouvoir aller encore un cran plus loin avec cette symbolique euh dans la mesure où ben on le savait très bien les carnavals allaient être annulés et donc ben au lendemain on a pas lancer ce projet au lendemain de l'annulation du carnaval on l'a réfléchi déjà des semaines et des semaines à l'avance on a travaillé de longues soirées sur euh sur comment on va mettre en place qu'est-ce qu'on va floquer quelle est la symbolique qu'on va apporter comment on va mettre tout ça en place le le graphiquement ça paraît très simple mais nous on a on a bien à faire les choses et donc il y a vraiment des il y a une vraie symbolique et chaque chaque élément à son à sa signification dans le symbole et je vous dis on va même on va jusqu'à euh ben finalement on s'est dit comment on va euh on va aussi pouvoir aider les personnes qui vont euh finalement souffrir de cette annulation du carnaval et nous on a décidé de 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 se tourner vers les loigeurs parce que comme on est tous les deux Gilles et que voilà on va louer nos costumes chez un chez un loigeur qui malheureusement déjà l'année dernière une bonne partie de la saison du carnaval ont été annulées donc ils ont déjà eu euh pas mal de de pertes en tout cas de non rentrer à ce niveau là et donc en effet le pull il coûte euh 50 euros mais c'est 50 euros parce qu'aussi euh ben ben on a voulu quelque chose de qualité oui c'est de la qualité le textile est quand même je confère qualité est quand même assez qualitatif parce que l'objectif n'était pas qu'après deux lavages la manche vous arrive à la moitié du bras non ben écoutez euh une fois euh et donc euh une fois passé c'est le choix il coûte en effet 50 euros mais dans ces 50 euros il y a une partie qui est qui sera euh ben d'ici euh d'ici quelques semaines à mon avis quand on aura clôturé la première phase qui sera reversée euh aux loigeurs et je peux déjà vous vous annoncer euh en exclu que avec les comment l'initiative de de Paul Canard et nous nos nos ventes directes euh on va approcher les 1300 euros euh 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 à diviser entre les trois loigeurs ben choix donc on sera à peu à plus de 400 euros par euh par euh par loigeurs euh voilà euh voilà c'est peut-être rien pour nous c'est euh enfin on est fiers parce que finalement personne ne nous a obligés à faire ce euh personne ne nous a obligés à euh personne ne nous a obligés à euh à remettre enfin à nous nous a demandé de remettre quoi que ce soit à qui que ce soit c'est nous qui avons qui avons fait ce choix et euh et voilà on en est on en est super fiers aujourd'hui parce que euh si tout le monde euh finalement euh pouvaient euh enfin voilà redistribuer comme ça euh 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 aux personnes qui en ont besoin à chaque fois qu'il y avait quelque chose ben voilà ce serait top et aussi euh une enfin un des autres euh un des autres éléments c'est que bon on a vu passer sur les réseaux sociaux certains disent bon je vais aller louer mon costume je vais aller louer mon chapeau je vais aller payer mes sabots etc ben il y a des gens qui économisent toute l'année pour pour pouvoir faire le gil payer leurs costumes etc donc on sait très bien que sortir 100 150 200 euros en fonction de des carnavals et de ce qu'on va louer pour aller louer un costume qu'on ne va pas porter tout le monde ne le fera pas et ici donc on voulait avoir des des artistes enfin des produits des éléments plus abordables mais que mais d'une autre manière que les gens puissent acheter mais que d'une autre manière nous on puisse aussi ben finalement rétribuer une partie à ces loigeurs qui voilà qui qui souffrent en ces temps un peu de de crise et qui j'espère voilà c'est pas ça qui qui sauvera leur leur année on en est conscient mais on est aussi on est aussi conscient j'ai pas peur de lui on est fier de ce de ce petit de ce petit geste et d'apporter notre notre petite pierre à l'édifice à ce je voudrais vous dire que il ya des sirènes de police on ne saura rien faire contre ça je suis vraiment désolé c'est pas nous c'est pas nous mais voilà non ne vous tracassez pas nous sommes pas à chicago c'est normal il ya des aléas je suis vraiment désolé donc martin tu allais nous dire mais par rapport à deux choses par rapport à ce que je lui en disais la première c'est comme on disait tantôt oui c'est vrai que je suis l'ouvert roi de base mais on est conscient que il n'y a pas que l'hiver il n'y a pas que binge qui a été touché donc c'était vraiment être solidaire en moment de crise de période particulière une solidôme c'est exactement donc c'était vraiment de dire ben voilà à un moment donné il n'y a pas de frontière entre les petits villages où on est et la deuxième chose c'est qu'on est conscient aussi que les loigeurs sont les premiers touchés mais on est bien conscient que ce n'est pas les seuls et c'est pour ça qu'on a vraiment ouvert la porte aussi aux sociétés dji aux écoles de tambour voilà au quartier éventuel parce qu'on veut vraiment essayer d'aider la majeure partie des personnes et donc c'est pour ça que quand on ne s'est pas dit nous c'est les loigeurs parce qu'on est on est conscients qu'ils sont ils ont besoin vous c'est un tout c'est on essaye c'est pour ça qu'on a vraiment essayé d'ouvrir à tout le monde aux sociétés et tout ça pour dire voilà celui qui veut adhérer ben on peut se mettre à leur service pour vraiment dire on essaye de faire un service de qualité et d'un autre côté on vous remet une enveloppe une partie de nos bénéfices parce que encore une fois je pense que vous vous ne l'avez pas fait par avidité vous l'avez fait par coeur exactement on n'a même pas encore on n'a fait aucun calcul ni quoi que ce soit mais je peux vous dire que les bénéfices enfin on va rien mettre dans notre poche parce que voilà on doit acheter forcément la matière première il y a les coûts voilà des machines du flex pour floquer on a créé un site internet donc voilà qui va un e-shop qui va nous aussi nous faciliter la vie qu'on va lancer mon avis et je l'espère la semaine prochaine un e-shop ça coûte 2 sous parce que pour l'instant on fait tout on gère tout en manuel via un formulaire etc même pour les gens ça leur facilitera la tâche le paiement sera sécurisé en ligne etc enfin bref je vous passe les détails et donc ben quand on fait les livraisons nous-mêmes ben donc l'essence dans la voiture c'est aussi nous qui mettons et donc mais c'est un réel plaisir voilà c'est un réel plaisir et on ne fait pas ça pour se faire du bénéfice on sait très bien qu'on va donner c'est comme ça que ça marche moi je serais vraiment content on fait ça pour aider en fait vraiment pour aider les personnes et les artisans je serais vraiment heureux de vous voir un pignon sur rue dans un an ça serait top quoi en tout cas c'est pas fixé guillemets un petit local comme ça à la Louvière et un petit local comme ça à Binge c'est encore pas un pop-up store ouais c'est ça mais je veux dire mais ce serait pas grave non mais sincèrement voilà l'idée de départ elle était celle-là et comme disait Martin c'est aider les loigeurs les artisans les personnes qui travaillent autour du carnaval mais aussi les sociétés qui n'ont pas pu organiser leur souper qui n'ont pas pu organiser leurs manifestations parce que vous avez aidé et qui n'ont pas fait rien mais voilà encore une fois comme on le disait au début si vous êtes une société de Gilles à Binge ou à la Louvière avec la version Louviroise on peut personnaliser le pull avec le nom de votre société et là vous c'est comme l'a fait Polo si ce n'est que lui les bénéfices entre guillemets qu'il fait avec la revente des suites lui il les reverse aussi aux loigeurs mais chaque société chaque personne est libre de faire ce qu'il veut voilà donc nous il y avait vraiment cet aspect d'aider d'une part les sociétés parce qu'ils ont pas une rentrée d'argent et un carnaval on sait que ça coûte il faut payer les musiciens il faut payer la batterie etc donc voilà il y a le frais fixe rien que pour les loigeurs le frais fixe tenir le bâtiment au sec au chaud les plumes les plumes tenir le costume s'il y a de l'humidité dedans ça commence à se tacher c'est vraiment un truc de malade donc oui ils ont des frais fixe une batterie ben voilà malheureusement moi je suis tambour une batterie ça peut ça peut aller la batterie ça peut aller ce qu'il manque nous en batterie et j'espère que ça remontera jusqu'au dessus à la culture en batterie il faut que les jeunes et les moins jeunes bien sûr mais il faut que l'on puisse continuer à tambourer hein ça c'est c'est primordial puisque on est reconnu dans l'UNESCO et pas que dans le carnaval il y a dans les marches il y a dans le carnaval mais je veux dire bien souvent c'est toujours bien souvent c'est toujours les mêmes équipes hein et beaucoup de tamboureurs de Gilles pardon donc tamboureurs de Gilles qui sont à Binge à la Louvière qu'on retrouve chez nous dans les marches parce qu'on est des passionnés moi je ne fais pas de tambour parce que je suis une grosse brelle au tambour de Gilles mais par contre j'adore taquiller une grosse caisse quoi ça c'est je ne sais pas plus c'est gros plus c'est rien donc voilà c'est ça c'est dans le sang mais il n'y a pas de il n'y a pas de de frais je vais dire pour faire le tambour on le prend on le met à place c'est vrai qu'après c'est la société elle-même qui a des frais pour organiser sa batterie son orchestre pour en revenir à ce qu'on disait c'est un projet voilà tout simplement un projet solidaire et où finalement on essaye de se distribuer à qui à qui à qui ça implique et se lance avec nous dans le projet nos bénéfices voilà ne soyez pas effrayés par le prix c'est comme je dis moi depuis le début un budget marche ça me coûte précisément pour 3 jours et puis si je peux juste le prix 50 euros je vais dire on ne l'a pas sorti et pondu comme ça on a aussi comparé avec ce type de de personnalisation avec la qualité de l'extérieur je vous doute la qualité ça coûte et quand on a été sur d'autres sites d'autres e-shops etc belges avec des projets de flocage et de personnalisation comme ça dans ce que tu fais un flocage ça coûte minimum avec des prix vachement plus élevés voilà et nous on voulait rester très abordable finalement pour les gens mais aussi pour qu'on puisse redistribuer comme on le dit plus tantôt une partie de ces bénéfices c'est ça mais il faut amortir le matériel qui a été acheté ça ça coûte des sous il y a aussi le site informatique il y a donc tout ce qui touche à l'informatique les logiciels qu'on utilise pour créer nos voilà votre petit local puis votre temps parce que le temps c'est de l'argent le temps fait par passion oui c'est une passion avant tout sinon je suppose que c'est un plaisir vous avez peut-être un boulot sur le côté oui ou vous êtes pour les collègues d'ailleurs donc voilà donc vous prenez le temps la semaine de travailler pour vous et votre famille et après vous prenez le temps de travailler pour pouvoir aider les sociétés le folklore les louageurs tout ce qui tout ce qui tout ce qui peut je vais dire faire avancer le schmilblick parce que pour l'instant c'est un fameux schmilblick que ce soit du nord au sud de l'est à l'ouest c'est la même chose pour tout le monde c'est le même combat c'est le même combat donc 50 euros et voilà c'est pas c'est pas la mort pour ceux qui et 50 euros dépensent comme moi à chaque fois au minimum sur trois jours 500 euros parce que on pense ça c'est quoi t'as deux enfants t'as deux enfants t'as ton budget pêche aux canards et 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 tira pipe c'est je sais pas comment ce qu'on dit du côté de la louvier c'est ça tira pipe voilà tira pipe c'est ouais dans le même style ouais mais moi je suis un petit peu cochon j'ai bien dit tira pipe ouais ouais ça donc voilà mais je veux dire quand t'as déjà le budget forain et puis que tu veux boire un coup avec tes copains avec modération avec modération mais en plus en prime faut louer le costume faut manger les gilles eux c'est encore autre chose ils doivent payer leur tambour parce que le tambour il est là de mettre jusqu'au soir tu sors les ventes t'essayes jure un tambour avec toi donc il y a un budget qui est toujours entre 500 et d'autres qui sont jusqu'à 2000 ça dépend des places que nous on prend dans l'entrée sans brèveuse des fois c'est c'est même 500 parfois c'est le prix même de la costume de dimanche grand bain uniquement donc on est souvent bien au-delà des 500 oui mais je veux dire si tout le monde mettait un budget de 500 euros par personne une fois sur l'année d'accord mais moi j'en fais 17 de marche ça c'est un truc de fou donc j'en ai fait 17 je pense que je n'en ai plus qu'une douzaine maintenant et on est taré aussi à Fosslaville donc et j'espère qu'on est taré à Fosslaville on prendra les coordonnées de mes amis ici on ne sait jamais un beau petit pull un beau petit flocage ça reste pour le carnaval ça reste dans l'esprit donc n'hésitez pas comme je le disais 50 euros c'est la suite mais on a aussi d'autres articles on a sorti un bonnet également brodé là on vend 25 euros mais c'est vraiment de la qualité il est brodé il tient super chaud donc ça c'est un des articles il va y avoir certainement des t-shirts aussi on va essayer de diversifier un petit peu avec des différents trucs une casquette une casquette ça va sortir mais là pour l'instant vu le temps et les températures on s'est concentré d'abord sur le bonnet mais en effet casquette Bob éventuellement aussi puisque c'est à la mode et c'est toujours assez sympa de porter ça quand on va à un carnaval donc il y aura d'autres articles d'autres éléments qui vont venir compléter un peu la collection et que ce soit pour Binge pour la Louvière ou autre chaque article sera disponible dans les différentes collections avec différents prix pour que finalement les gens puissent s'y retrouver et puissent revivre ces carnavals qu'on ne vivra pas mais à travers ces différents objets qui pourront porter au quotidien la collection et bien écoutez surtout et petite dernière aussi petite dernière exclue à chaque fois que je me mets ici pour dire quelque chose et vous dites toujours quelque chose vous les avez rencontrés aussi au musée du masque donc nous on est en Madame Mathieu qui m'a parlé de vous Madame Mathieu exactement qui est aussi une des premières à nous avoir contactés et qui est vraiment avec Marie l'Empereur qui sont toutes les deux fans du projet donc là on aussi on les a rencontrés cette semaine et il n'est pas impossible que d'ici quelques temps on ait une vitrine au musée avec quelques produits exclus pas exclus on verra mais en tout cas il y a certains produits qu'on va très certainement retrouver chez eux et uniquement chez eux parce que voilà ils ont je pense qu'il y aura une vitrine de tout ce qui s'est passé en 2020 2021 pour dire voilà c'est la première fois que le carnaval est arrêté exactement et même pendant la guerre elle m'a expliqué il y en a quand même des récalcitrants je ne dis pas la société des récalcitrants je dis des récalcitrants voilà des gens comme eux comme moi des amoureux du folklore qui de toute façon voilà il faut le faire sinon un jour on va tomber là quoi on va dessécher des vieilles mythes bon donc voilà je pense que comme vous dites une petite vitrine un petit pull ou je ne sais pas moi un bonnet il y aura quelques éléments il y aura quelques éléments il y a des gens qui se sont bouger les fesses je suis désolé je dis les fesses qui se sont bouger les fesses pour ne pas que le carnaval le folklore et la culture tombent en désuétude donc on appelle ça les résistants du folklore mais c'est vrai c'est vrai nous sommes des résistants du folklore il y en a qui sont résolus à rester chez eux les bras croisés et attendre que ça se passe nous on n'attend pas que ça se passe on aimerait bien on tient les distances enfin on tient les distances on est dans un dans un dans un local hyper aéré je vous le promets hyper aéré euh il y a il y a moi personnellement j'ai mes affaires manger l'hydroalcoolique vous autres aussi euh voilà donc c'est pas c'est pas c'est pas tiens je prendrais bien une bouteille de Bernard Massard voilà non mais voilà c'est c'est on est des résistants mais on est des résistants prudents surtout soyez prudents ne faites jamais de bêtises euh si vous voulez faire quelque chose ben réfléchis 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 réfléchissez pensez-y deux fois donc euh voilà on fait pas ça dans le but de dire on va embêter euh la commune ou on va embêter les policiers c'est vraiment quelque chose qui est très bien et d'ailleurs moi je vous tire mon chapeau la casquette aujourd'hui j'ai mis la casquette d'ailleurs si vous voulez voir c'est pris ici donc on peut vous faire une démonstration enfin ça c'est Martin les machines c'est Martin qui gère c'est lui que t'es cassé et ben nous allons aller voir Martin donc ici il y a un pull qui est prêt à être floqué euh avec le logo de Polo parce que ben ils vont ils vont certainement partir dans les réseaux il va me tuer si je dis ça il va me tuer si je dis ça allez c'est parti pour le logo de Polo 1, 2, 3 et bien voilà Martin tu vas nous expliquer un petit peu comment cela fonctionne ben on t'écoute tout simplement donc comment on l'expliquait tout à l'heure on fait tout nous-mêmes donc c'était aussi une volonté de vraiment répondre nous-mêmes aux besoins du client et donc il y a 3 étapes la première c'est créer avant tout le logo sur le logiciel qui permettra d'imprimer donc c'est parfois la partie la plus chouette et la plus délicate parce que on voit naître le projet ensuite on passe à la partie un peu plus ennuyante mais qu'il faut faire c'est l'impression donc on envoie du logiciel vers la machine le logo souhaité et on va obtenir en fait ceci alors on le retrouve pas tel quel ça serait tellement beau c'est que on le reçoit toutes ensemble et comme Julien aime bien le faire avec moi il y a la partie égenillage qui est vraiment longue et fastidieuse mais voilà on le fait alors ensuite une fois qu'on a ceci on va venir le placer sur le textile avant tout on aura préchauffé la machine on a notre compresseur je vous fais part du bruit qu'il peut faire et à mon avis mes voisins peuvent parfois me haïr et donc une fois qu'on a le logo on vient le placer comme ici on avait déjà fait l'orange et le bras comme vous vous en doutez quand il y a deux couleurs nous on va le faire deux fois donc ça prend du temps quand même mais c'est la partie préférée parce que là on voit vraiment la réalisation et donc ensuite on vient placer le logo en tant que tel on le met le plus droit possible voilà et c'est parti on laisse 15 secondes et dans 15 secondes le le pull sera prêt à porter la magie opère après c'est la machine qui fait tout je n'ai plus rien à faire et voilà et voilà on retire bon on attend un petit peu quelques secondes et voilà voilà le suite avec le logo de Polo qui est réalisé magnifique voilà voilà et moi j'ai le même et donc voilà et puis on doit leur faire unité par unité et c'est moi c'est ma partie que je préfère de vraiment se dire que on fait le textile et après il ne reste plus qu'à aller le porter et c'est voilà la réalisation du projet sur le textile et en terme de textile vous avez des coloris différents ? oui donc au niveau des textiles au niveau des suites on a le noir on a le beige que Julien porte à l'instant et alors il se cache il se cache derrière la caméra il se cache et on a un gris un gris gris chiné gris clé donc ça c'est au niveau des suites au niveau des bonnets on est pour l'instant sur du noir mais on pourrait envisager d'avoir d'autres couleurs donc voilà pour préciser d'office comme c'est de la broderie là on n'a pas encore le matériel à disposition voilà on ne va pas se le cacher c'est du matériel qui coûte beaucoup beaucoup trop cher et voilà on espère le faire un jour mais en tout cas nous tout ce qui est flocage on fait la broderie on travaille aussi avec d'autres d'autres personnes qui collaborent avec nous mais on fait d'une manière aussi indirecte on fait vivre d'autres personnes qui nous font confiance avec qui on a confiance dans la réalisation du produit mais donc on est aussi quand c'est vendu mais nous aussi on fait vivre de notre côté les petits commerçants qui ont eux le matériel adéquat donc voilà par rapport alors dernière petite question pour la Louvière vous allez nous sortir un nouveau style les parenthèses sont restées il y aura le logo certainement de la Louvière ça c'est logique je crois bien que vous essayiez de... non non du tout du tout parce que c'est quand même préfacé vu que sur la page Facebook que je suis et que je demande à tout le monde de les suivre et voilà il y a quand même un petit look est dessiné à la fin donc tout le monde sait bien que la Louvière c'est pas Chapelle Lémon c'est pas... voilà moi de mon côté personnellement à Gerpin j'ai une petite société Gilles donc je pense que ça pourrait aussi les intéresser de venir chez vous faire des... des... comment... des... des... des pulls parce que de toute façon ils vont se louer leurs uniformes du côté de bain chez les Kirsten ou chez Fanny je pense il y a Monsieur Kirsten c'est toute la famille Kirsten c'est toute la famille Kirsten voilà la famille Karl et Louis et Louis non je pense que Fanny a repris le... enfin bref mais c'est la famille Kirsten c'est la famille de l'ouageur sur bain mais comme vous avez précisé donc ici on est avec l'orange pour la version bainchoise mais en fonction de l'édition comme on a dit on garde la philosophie mais on adapte à la localité et donc comme vous l'avez précisé juste avant ben voilà l'orange ne sera pas l'orange pour la Louvière même si on lance aussi des oranges à la Louvière mais voilà on partira plus sur un autre symbole de la ville de la Louvière dont vous avez à mon avis bien vite compris le symbole largement hein je suis carolant mais je comprends vite et donc voilà on... l'avantage de faire nous-mêmes c'est qu'on peut répondre et qu'on peut adapter et qu'on n'est pas obligé de suivre et de garder une seule et même chose on peut vraiment être en gardant la philosophie être diversifié et au moins ça permet de ne pas devenir saut de ne pas toujours faire la même chose et d'adapter en fonction de la localité et bien voilà les amis ben oui je suis un petit peu plus petit c'est normal hein c'est parce que voilà si je me mets à côté d'eux ben ils risquent d'avoir un petit problème hein voilà Bigfoot est là on ne les voit plus le projet c'est pour moi non voilà je déconne on a bien fait ce petit reportage surtout n'hésitez pas à les aider allez sur leur petit e-shop c'est ça hein c'est un petit e-shop il y a la page Facebook dans un premier temps qui s'appelle entre parenthèses la collection et d'ici la semaine prochaine on va lancer le site internet qui s'appellera aussi ce sera www.entre-parenthèses-de-la-collection.com où là ben vous pourrez vous pourrez parcourir un peu la philosophie découvrir la philosophie du projet etc et voir les différents articles qui seront mis en remonte voilà et ben ça va c'est super c'est tout ce qu'on voulait savoir surtout prenez soin de vous n'hésitez pas donc comme j'ai dit si vous voulez les aider aidez-les venez chercher un petit un petit un 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 il n'y a pas de de petites commandes surtout il n'y a pas de petites commandes vous en avez besoin d'un ben vous en demandez un vous en avez besoin de mille mais vous en prenez mille c'est comme vous voulez un peu plus de temps on livrera quand même les milles on livrera la livraison sera garantie je vous le promets Darty contrat de confiance il n'y a pas de problème donc oui Marty Vaut mieux Marty que Mark Fly donc voilà les amis c'était Radio Folklore merci à Julien merci à Martin surtout prenez soin de vous sortez couverts et vive le carnaval ciao